C'est bon ? Je suis très honnuré ce soir, en ce moment, pour le 7h, en ma qualité du président national du Rassemblement des Gènes pour le Développement à l'IQI. Nous tenons à remercier le chef d'État, son excellence, Paul Bia, pour cette nomination qui nous met à l'honneur. La nomination du directeur général du Quai d'amortissement, notre frère, Nwandongo Adolphe, qui vient de nommer à des hautes fonctions comme directeur général de la question d'amortissement. La rendition de Sars, où je me trouve en ce moment, devant la mairie de Sars et au département de l'IQI, est très honnuré de son nomination. Nous remercions le chef d'État, son excellence, Paul Bia, pour cette marque de confiance et pour cette confiance renouvelée au département de l'IQI. Merci bien. Les enfants, un jeune a été tué. Un jeune a été sauvagement assassiné. Un jeune de la l'IQI. Il est le président du rassemblement des jeunes pour la l'IQI. Et un jeune de la l'IQI a été sauvagement assassiné. Il trouve que c'est l'occasion pour lui de venir faire cette fanfaronnade qui consiste à remercier le président. C'est-à-dire qu'en ce moment où il devrait être en train de pleurer de toutes les larmes de son corps, en tant que le président national du rassemblement des jeunes de la l'IQI et pour le développement, et le jeune de la l'IQI qui a été sauvagement assassiné n'était pas n'importe lequel. C'était une élite des jeunes de la l'IQI. Alors qu'on attendait qu'il soit en train de dire, de demander des comptes, de reclamer justice, logiquement, si on était dans un monde logique, il apparaît pour venir remercier Pomba pour avoir nommé son frère du village directeur général de la caisse AAA, quelque chose d'autonomie et d'amortissement. Je vous l'avais dit ce matin, dans le premier podcast, que l'un des côtés perfides de Pomba, ce qui fait que c'est le Machiavel en puissance, ce qui démontre même son machiavélisme, c'est sa capacité à étouffer les pleurs et à manipuler les tribus. C'est-à-dire, par exemple, pour calmer les jeunes de la l'IQI, il a fallu qu'ils les corrent. Il leur a donc donné en nomination un frère du village de Martinez pour que les jeunes du village de Martinez n'arrêtent plus de demander justice pour Martinez. Au contraire, on est passé au remerciement. C'est-à-dire que pendant un moment donné, cette jeunesse devrait être en train de lui demander des comptes, c'est cette même jeunesse-là qui est aujourd'hui au remerciement. On peut être méchant comme ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous ai dit, quand il faut être à un niveau de grandeur, ce peuple qui a été élevé en gagne petit ne peut pas être à la hauteur. Il ne peut pas être à la hauteur. Ça, ça s'appelle humiliation. Je pourrais en vouloir à ce bourgne qui souffre lui-même dans sa pauvreté. Mais je vais plutôt vous faire ressortir la méchanceté de l'homme qu'on appelle Pomba. Pour que vous compreniez le côté cruel du personnage. Pour que vous compreniez le côté inhumain. Comment c'est qu'il peut se servir des frères d'un même village pour étouffer, banaliser, souiller la mémoire de leurs propres frères. Ça veut dire que le gars arrive à pousser des jeunes de la Léquier à souiller la mémoire et le corps de leurs frères de la Léquier. Ça veut dire qu'il verse sur eux. Il les fait verser sur eux-mêmes le déshonneur. Le déshonneur. Mais ne m'ont pas Dieu. Je suis un enfant de la Léquier. Je ne me reconnais pas dans ses remerciements. M'enlever un titre de transport comme le passeport ne m'enlèvera pas. Que je suis Camerounais d'abord. Mais je suis un enfant de la Léquier. Et il n'a droit à aucun remerciement. Tout ce que les enfants dignent de la Léquier, parce qu'il y en a beaucoup, lui demandent, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qui en est le responsable ? C'est tout. Mais le côté perfide, pour que vous compreniez pourquoi, ce sont les jeunes qui bloquent le Cameroun. Si aujourd'hui, avec la force de la jeunesse, avec la détermination de la jeunesse, elle n'arrive pas à se débarrasser de cette gérontocratie écrasante. C'est parce qu'on a réussi à utiliser la jeunesse contre elle-même. Voilà un frère qu'on envoie souiller la mémoire de son propre frère. Voilà un frère qu'on envoie souiller la mémoire de son propre frère. Voilà un autre frère qu'on pourrait prendre pour une grande personne, c'est un directeur général. Mais comme un charognat, il bouffe le cadavre. Il bouffe le cadavre de son propre frère. Comme un charognat, il bouffe le cadavre de son propre frère. Il rapporte les lauriers sans honte. Il bouffe le prix de la trahison sans honte. Parce que celui qui accepte d'être de son poste de directeur général de la caisse autonome d'amortissement, j'avais son nom quelque part et je l'ai perdu, écrivait son nom, les enfants. C'est lui qui est le Judas. C'est lui qui choisit d'être la personne qui sera utilisée pour souiller la mémoire de Martinez Zogo. La personne, le nom, l'énergie, l'âme qui sera utilisée pour souiller la mémoire de Martinez Zogo. Les enfants, j'ai honte. C'est salissant, cette attitude, qui manque tellement de grandeur, mais qui montre l'absence de dignité. Parce que ce jeune-là aussi, c'est un jeune. Il n'arrive même pas à ressentir la douleur de la perte d'un frère. Regardez comme il montre Zedam. Regardez comme il montre Zedam. On n'est même plus dans la corruption des poches. On est à la corruption émotionnelle. Parce que lui, qui vient être le président pour le rassemblement des jeunes du développement de la Liké, ça va te rapporter quoi, frère ? Qu'est-ce que ça va te rapporter ? Qu'on ait nommé ce bonhomme caisse président DG de la caisse autonome d'amortissement. Dis-moi, toi, bonhomme, ça te rapporte quoi ? Est-ce que c'est pour ton village qu'il a ce poste ? À quel moment tu t'es retrouvé en train de te dire, il faut que je remercie Poumba pour ça ? À quel moment tu as trouvé que c'était important ? À quel moment tu as trouvé que c'était important ? Cet enfant, regardez-le, il n'est même pas né en 82. Si les jeunes même sont déjà dans cette situation, les enfants. Vous imaginez très bien que ces bonhommes ne résistent pas à leur force personnelle. Ils résistent parce qu'il y a d'autres jeunes qui se laissent utiliser, dont on se sert de la force, dont on inspire la vie pour pouvoir se maintenir en vie. Ces jeunes qui rampent sur la table de ces gérondocrates, qui se dressent, qui se lèvent pour protéger les mêmes qui sont responsables de la situation globale, de toute la jeunesse camerounaise. Vous avez la force ? Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que les autres sont forts, c'est parce que vous, les jeunes, vous vous battez contre vous. Parce que c'est vous contre vous. Parce qu'il y a toujours d'autres jeunes qui vont trouver le moyen de se mettre au service de la conservation, au service de l'essor de la jeunesse. parce que c'est les jeunes contre les jeunes, parce que c'est nous contre nous, c'est vous contre vous-même. Parce que lui, c'est lui contre Martinez. C'est sa petite survie contre la soif de justice de Martinez. Là, si tu prends les combats, il préfère sa petite survie personnelle en tant que jeune que des dénonciations pour la survie collective de Martinez en tant que jeune. Ils viennent tous de la léquer. Ils viennent tous de la léquer. Il y en avait un qui, tous les jours, risquait sa vie pour la liberté et la justice. Martinez-Sogo. Et il y a ce monsieur qui est utilisé, qui se bat comme il peut pour sa survie en combattant les idéaux de son propre frère du village. Donc quand je vous explique qu'il ne s'agit pas de village, vous comprenez très bien qu'il s'agit seulement de nous, des êtres humains, en tant que Camerounais. en tant que Camerounais. Cette jeunesse-là, celle-là, elle ne peut pas être plus forte. Elle ne peut pas être plus forte. Cette jeunesse mendiante, cette jeunesse qui rampe, cette jeunesse qui mendie, cette jeunesse qui rampe, cette jeunesse qui attend, cette jeunesse qui n'a plus honte, ne peut pas être la jeunesse la plus forte. Ils ne peuvent pas être les plus forts, les gars. Regardez-le Est-ce qu'il dégage de la force Est-ce qu'il dégage de l'énergie Est-ce qu'il dégage de la puissance Est-ce qu'il dégage de la détermination Non Alors ils ne peuvent pas gagner Ils ne peuvent pas gagner Parce que notre soif de justice Est plus grande Notre soif de liberté Est plus grande Notre soif de vérité Est plus grande Notre combat est juste et noble Notre combat est juste et noble Nous devrons Et nous devons le gagner Nous avons tous les éléments Nécessaires pour pouvoir remporter ce combat En tant que jeunes Déterminés Nous avons ces moyens En nous En chacun d'entre vous En chacun d'entre vous Il y a cette force Il y a cette énergie En chacun d'entre vous Arrêtez d'avoir peur de vous-même Parce que ce n'est même plus peur de bomba Vous avez peur de vous-même Arrêtez d'avoir peur de vous-même Parce que tant que vous continuerez d'avoir peur de vous-même Alors vous ne pourrez pas vous dépasser Arrêtez d'avoir peur de vous-même De flambler devant vos possibilités C'est de ça Dont le Cameroun a besoin De vous De ce vous Qui vous fait peur De ce vous Qui vous fait peur C'est de ça que le Cameroun a besoin C'est de cette énergie Ce vous Qui vous fait peur Cette force qui gagne en vous Qui a soif de justice Qui veut sortir Et que vous-même Vous étouffez par derrière En disant Je veux voir mes enfants grandir Vous étouffez cette rage A l'intérieur de vous Vous-même En disant Ah non 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 Moi je veux voir mes enfants grandir Vous avez peur de vous-même Il n'y a que vous-même Qui avez la possibilité De vous empêcher A vous-même De vous réaliser Votre destin Ne dépend pas De quelqu'un d'autre Votre histoire C'est vous qui l'écrivez Vous n'êtes pas obligé De l'écrire Comme ce bonhomme Parce qu'il n'écrit rien Il n'écrit rien Il n'a pas de place Dans l'histoire Il n'écrit rien Les enfants La force vous l'avez Je le sais C'est pour ça que depuis plus de 15 ans On rame Parce que je sais Qu'à l'intérieur de chacun d'entre vous Il y a la force Arrêtez d'avoir peur de vous-même C'est tes papas C'est tes papas C'est tes papas